Alors, salut tout le monde et bienvenue à une autre émission de Pan the Organizer. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on nettoie l'intérieur de votre véhicule ou l'habitacle. Alors, on va procéder avec toutes les étapes, autant pour les débutants que pour les professionnels du detailing. En passant, je vais inclure les liens pour tous les outils, produits et équipements dans la description sous la vidéo, afin que vous puissiez les consulter. Alors, allons-y. Première étape va être de retirer tous les déchets de l'intérieur du véhicule. Mettez-les dans les poubelles. Également, si vous avez des items personnels, mettez-les dans un sac séparé pour replacer ces items plus tard dans le véhicule. L'objectif étant de désencombrer l'habitacle ou l'intérieur pendant que vous travaillez, afin que vous n'ayez aucun obstacle lors du travail, qui est surtout très manuel. Et on veut avoir accès à tous les endroits pour bien les nettoyer et bien les protéger aussi. Alors ensuite, on va retirer les tapis de sol, que ce soit des tapis de sol en matériel, en tissu ou encore des tapis de sol en caoutchouc. Donc, on va les retirer et on va commencer par les nettoyer et également les protéger. Car on veut, surtout si c'est des tapis de sol que vous devez utiliser de l'eau ou un injecteur par extracteur, vous allez devoir les laisser sécher. Donc, si on commence par faire ceci, et bien vous pourrez faire le reste du véhicule par la suite. Alors, si on commence par les tapis en caoutchouc, il va être important de les nettoyer, mais également les rajeunir, le redonner l'état d'origine, sans par exemple les rendre lisses au toucher. Il faut vraiment garder la sécurité en tête. Donc, on n'applique aucun dressing par-dessus. Surtout pas, si vous ne savez pas, si ça va laisser un effet un peu trop glissant. On ne veut pas que les tapis soient glissants, donc sécurité pour les pieds. Alors, un produit comme le Mickey's 37 Floor Mat and Cargo Liner Rejuvenator, ce produit va nettoyer et également restaurer, si on veut, l'aspect d'origine de vos tapis. Donc, cet aspect un peu noir comme neuf. Alors, vous allez premièrement rincer le tapis en caoutchouc. Ensuite, sur la surface rincée, vous allez vaporiser le produit, laisser agir environ une trentaine de secondes. Vous allez venir brosser avec votre brosse de detailing ou une brosse avec des poils relativement rigides. Et ensuite, vous allez rincer à nouveau, vous allez sécher le tout, soit avec un chiffon microfibre ou avec un système à air pulsé, donc un souffleur à air, si vous voulez. Et voilà, le tour est joué. Vous allez avoir nettoyé et restauré l'apparence d'origine de vos tapis en caoutchouc. Si vous avez des tapis de sol en tissu, eh bien, on va commencer par un nettoyant pour le tissu, soit un nettoyant à tapis et tissus et moquettes dédiés, ou encore, vous pouvez utiliser un APC, un nettoyant multi-usage, comme le Green Star de Kochemi. Donc, c'est un nettoyant alcalin pH 12.5. Pour l'usage intérieur, on le dilue 1 dans 10 ou 1 dans 20. Encore une fois, toujours suivre les instructions derrière du produit que vous utilisez. Alors voilà, c'est un nettoyant multi-usage. Vous allez pouvoir le mettre dans une bouteille spray. Premièrement, avant d'utiliser les produits chimiques sur les tapis de sol en tissu, vous allez passer l'aspirateur pour retirer la plupart de la poussière et des débris sur les tapis. Et ensuite, vous allez vaporiser le nettoyant comme tel. Vous pouvez également utiliser des nettoyants à tapis et moquettes, et également à tissu si vous avez des sièges en tissu. Quelque chose comme le P&S Carpet Bomber. Donc, c'est un nettoyant vraiment dédié, très puissant. On vient vaporiser sur la surface et on agite de plusieurs façons. Soit avec une brosse à tapis, moquettes et tissus. Donc, une brosse comme celle-ci avec des poils plutôt doux. Vous allez procéder à l'agitation. Vous pouvez utiliser des plus petites brosses de detailing également. Ou si vous avez une perceuse visseuse, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un Drill Brush Attachment. Donc, c'est un accessoire qu'on vient mettre au bout de la perceuse visseuse ici. Et c'est une brosse rotative avec des poils doux. Et ça va accélérer ou augmenter la puissance aussi du nettoyage. Donc, vous allez frotter le tout avec votre perceuse visseuse. Et ensuite, vous allez venir avec votre chiffon microfibre pour ramasser l'excédent. Ou si vous avez un extracteur également, donc un injecteur-extracteur avec une solution à l'intérieur pour le nettoyage de tapis. Eh bien, le nettoieur-extracteur vient injecter du liquide et vient aspirer le liquide sale dans un deuxième contenant séparé. Donc, ça, c'est vraiment pour le nettoyage en profondeur. Vous allez voir dans cette vidéo qu'on offre autant des méthodes pour les débutants que des méthodes plus avancées pour les experts ou pour les gens qui veulent tout simplement avoir un niveau supérieur de nettoyage. Donc, ça dépend de votre budget. Évidemment, quels outils et accessoires vous avez dans votre arsenal de detailing chez vous. Donc, vous pouvez utiliser l'extracteur. Vous pouvez également utiliser un nettoyeur à vapeur. Donc, c'est toujours des produits qui aident ou des équipements, je devrais dire, qui aident à avoir un nettoyage plus en profondeur, dépendamment de l'état, de la saleté des surfaces avec lesquelles vous travaillez. Donc, vous pouvez utiliser le nettoyeur à vapeur pour injecter cette vapeur sur la surface. Ça aide également à assainir les surfaces et désinfecter un peu. Vous utilisez votre chiffon microfibre, vous venez ramasser l'excédent d'humidité. Et voilà, le tour est joué. Et pour protéger les tapis maintenant qui sont propres et lorsqu'ils sont en tissu, vous pouvez utiliser un protecteur à tissu, moquette et également tissu sur les sièges, comme le C-Quartz Fabrique 2.0 de Carpro. Propriété anti-UV, donc anti-vieillissement, mais surtout des propriétés super hydrophobes qui rendent le nettoyage beaucoup plus facile lors des lavages d'appoint. Et également, vous allez avoir de la protection contre les rayons UV, donc encore une fois contre le vieillissement. Il existe aussi la compagnie 303 qui fait le Fabric Guard. Donc essentiellement, c'est un protecteur pour les tissus et les moquettes. Ensuite, quels autres outils? On va penser, une fois que les tapis sont nettoyés, à nettoyer les montants et les seuils de porte. Donc ce sont des endroits souvent oubliés par les gens lorsqu'ils font le detailing de leur véhicule. Donc ouvrez vos portières et regardez les seuils de porte et les montants de porte. Vous allez pouvoir utiliser soit un nettoyant multi-usage. Encore une fois, n'oubliez pas que nous avons déjà un nettoyant multi-usage que nous avons dilué dans une bouteille spray. Pour l'usage, vous allez commencer par pré-rincer avec votre nettoyeur haute pression. Ces endroits-là, ne vous inquiétez pas s'il y a un peu d'eau qui éclabousse dans le véhicule. Vous allez la ramasser de toute façon dans les étapes ultérieures. Ensuite, vous vaporisez votre nettoyant multi-usage. Vous pouvez agiter avec une brosse de detailing ou une vieille brosse à dents ou peu importe quel outil que vous voulez pour agiter le tout à la surface. Ensuite, vous venez rincer à nouveau. Et une fois que la surface est encore mouillée, petit truc et astuce de pro, utilisez un scellant qu'on vaporise et qu'on rince, un peu comme G-On Wet Coat. Donc vous vaporisez sur la surface mouillée, vous rincez à nouveau. Ça va donner un effet hydrophobe et des propriétés auto-nettoyantes rendant les lavages subséquents beaucoup plus faciles à l'avenir, en plus de donner un peu de lustre et d'aspect lisse au toucher, tout comme la carrosserie. Donc la même chose pour les montants et les seuils de porte. N'oubliez pas aussi les montants et les seuils de porte de votre valise à l'arrière. Vous pouvez également utiliser un nettoyeur à vapeur. Pour les montants et les seuils de porte, si vous avez vraiment de la saleté qui est incrustée, vous pouvez vaporiser avec le nettoyeur à vapeur et essuyer avec un chiffon microfibre. Et voilà, le tour est joué. Ensuite, on va passer à l'intérieur. Donc on commence encore une fois par le haut pour aller vers le bas à la fin. Le ciel de toit. Si vous avez certaines tâches tenaces, vous pouvez vaporiser un peu d'APC, le nettoyant multiusage, ou encore une fois, le nettoyant multiusage, ou le même nettoyant à tissu et à moquette. Soyez très, très délicat dans cette opération. On ne veut pas trop saturer la surface en liquide, car le ciel de toit, il y a une colle qui colle le tissu au toit. Donc on veut empêcher de saturer ça d'eau, car ça pourrait faire en sorte que la colle va décoller. Et voilà, votre ciel de toit va être tout simplement pendant ou lousse dans le véhicule. Donc on ne veut pas faire ça. Quelques petites vaporisations. On brosse avec une brosse légère, donc de detailing à poils doux. On vient essuyer avec un chiffon microfibre. Et voilà, le tour est joué. Ensuite, on va passer à l'étape de dépoussiérage de l'intérieur. Pour ce faire, vous avez plusieurs options. Vous allez utiliser des brosses de detailing à poils doux, qui sont également bonnes pour les surfaces lustrées ou laquées noires, ou peu importe les surfaces dans le véhicule. Donc allez-y dans tous les petits raccoings et les endroits, incluant dans les bouches d'aération ou les buses de ventilation. Donc toutes ces cracks, vous allez vouloir les épousseter. Petit truc aussi, garder une buse de votre aspirateur non loin de la brosse. Donc comme ça, quand vous brossez la poussière, vous allez l'envoyer directement dans la buse de l'aspirateur. Et ça évite que cette poussière se retrouve partout. Il se vend également des petites brosses dédiées pour les buses d'aération. Un peu comme un cure-oreille, mais avec un embout ici en mousse, qui est très facile de rentrer à l'intérieur des buses de ventilation. Si vous avez un compresseur à air, un outil que j'adore pour l'intérieur, c'est le Tornador, donc celui-ci, et qui s'appelle le Air Blowout Tool. Donc à l'extrémité, vous allez voir, il y a un embout qui tourne à grande vitesse. Et avec la pression de l'air, ça aide à soulever toute la poussière à l'intérieur des cracks des interstices, des buses de ventilation, sous les sièges, dans les cracks des sièges aussi, là où se trouvent les surpiqueurs, etc. Donc ça fait un travail vraiment rapide et efficace. Donc si vous avez un compresseur à air, c'est vraiment un outil superbe à avoir. Un autre outil très pratique, si vous avez un compresseur à air et vous voulez nettoyer les surfaces à l'intérieur du véhicule, eh bien c'est ce Tornador Max. Donc c'est un Tornador, donc vous avez toujours ce fusil qui va pouvoir en un setting vaporiser encore une fois cet air pulsé pour le nettoyage, mais vous avez également une fonctionnalité d'activer le réservoir dans lequel se trouve une solution de nettoyage multisurface que vend également Tornador, une solution à base d'enzyme, une solution enzymatique. Alors vous vaporisez ce liquide nettoyant avec tout l'air, ça vient agiter le tout dans des endroits difficiles d'accès. Donc si vous avez un compresseur à air, c'est vraiment un outil très très prisé de la part des detailers ou tout simplement des enthousiastes qui adorent avoir des surfaces propres et des petits gadgets qui fonctionnent extrêmement bien. Donc vous avez dépoussiéré l'intérieur. Pour les bouches d'aération, vous pouvez également utiliser des masses nettoyantes. Donc c'est un peu une gelée qui prend la forme très bien de la surface sur laquelle vous la posez. Et elles ont souvent des propriétés aussi antibactériennes et un peu antiseptiques. Donc vous pouvez l'utiliser pour faire les buses d'aération. Ça se moule très bien. Vous le retirez. Voilà, le tour est joué. Vous pouvez essuyer s'il y a un excédent avec un chiffon microfibre. Et voilà, on passe à la prochaine étape qui va être de passer l'aspirateur. Donc soyez certain de bien aspirer tous les espaces entre les sièges, sous les sièges. Bougez les sièges à l'arrière et à l'avant pour avoir accès vraiment à tous les endroits. Également, donc prenez le temps de prendre les sièges, surtout les appuis bras, les appuis tête et tout ça, là où les cuisses se logent, et bougez ça et allez chercher dans les cracks des sièges. Ça, c'est très important. Ou s'il y a les surpiqueurs également. Allez chercher toute la saleté et la poussière. Et ne vous inquiétez pas si vous ne faites pas un travail à 100 % parfait pour le moment, car à la fin du detailing de l'habitacle, on va repasser une deuxième fois un aspirateur rapide pour être certain de ramasser toute autre poussière ou débris qui pourraient s'accumuler lors des travaux. Alors, vous avez passé l'aspirateur. Si jamais vous avez des poils d'animaux, il existe plusieurs embouts que vous pouvez rajouter par-dessus la tête de votre aspirateur, comme celui-ci, c'est le Fur Eel Pro 2. Donc, vous mettez la tête de l'aspirateur ici, l'embout, et à l'autre extrémité, ça ici, c'est en caoutchouc, avec différents motifs. C'est fait pour ramasser les poils d'animaux, et donc ça va aspirer dans votre aspirateur. Ou il se vend des petites brosses compactes, comme la Lily Brush, qui vient avec des extrémités en caoutchouc. C'est un peu comme une carte de crédit. On vient brosser tout le poil, ça se fait très facilement. Et avec la buse de notre aspirateur, on vient aspirer le tout, et voilà, le tour est joué. Maintenant que tout ça est fait, il faut nettoyer et protéger les surfaces de l'intérieur, comme le tableau de bord, comme la console centrale, les plastiques, les vinyles, les portières également. Alors, on va utiliser certains produits. Si votre habitacle n'a jamais réellement été fait, et que vous avez beaucoup de saleté, vous allez commencer par un nettoyant pour l'intérieur dédié, un peu comme P&S Express Interior Cleaner. Donc, celui-ci est un nettoyant très puissant. Pour toutes les surfaces, on peut même l'utiliser sur le cuir en passant, et toutes les surfaces dures. On peut même l'utiliser sur l'alcantara, on vaporise sur un microfibre, on frotte légèrement l'alcantara, et voilà, le tour est joué. Il ne faut jamais trop saturer les surfaces en alcantara. D'ailleurs, aucun liquide de trop dessus. Allez-y très légèrement. Et ensuite, on vient protéger les surfaces intérieures avec quelque chose comme 303 Protectant. Ça rajoute la protection UV et un effet mât d'origine, donc pour protéger contre le vieillissement et les craquelures de vos matériaux à l'intérieur. Donc ça, c'est les deux étapes séparées de nettoyer et protéger. Si vous voulez accélérer le tout, si vous avez un nettoyant à un intérieur relativement propre, que vous faites l'entretien souvent, et que vous voulez un produit qui fait les deux en même temps, il existe des nettoyants et des protecteurs deux en un combinés, comme le nouveau PNS Swift, qui donne encore une fois cet aspect d'origine, un aspect mât. Mais ça vient nettoyer et également protéger les surfaces. Et vous avez l'autre que j'aime beaucoup, Carpro Inner QD. Celui-ci a la particularité d'avoir des propriétés antimicrobiennes et également antistatiques, donc va empêcher la poussière de s'accumuler aussi facilement sur les surfaces. Alors, on vaporise, on vient frotter soit avec un chiffon microfibre ou avec des brosses de detailing, encore une fois, où il existe différents tampons applicateurs spéciaux pour l'intérieur, pour frotter les surfaces si elles ont besoin d'un nettoyage un peu plus en profondeur, comme ce Scrub Ninja. Sur un côté, chiffon microfibre, par contre, sur l'autre côté, ce genre de microfibre un peu plastifié, donc un peu plus d'agression pour le nettoyage, tout en étant très doux pour les surfaces. Et Carpro font le Inner Scrub, donc un gant, toujours avec, oui, vous l'avez deviné, le même matériel, un peu microfibre plastifié, et on peut donc frotter plus en profondeur et ça va aider à faire un meilleur effet de nettoyage sur les surfaces. Et pour ceux qui ont un intérieur relativement impec, et vous le faites fréquemment, eh bien, sachez qu'il existe, si vous voulez seulement avoir un léger nettoyage et un peu d'assainissement, vous pouvez utiliser celui-ci, le G-On Interior Detailer, donc aucune protection ici. Si vous avez déjà une protection à long terme à l'intérieur, vous voulez juste rapidement nettoyer la surface. Et c'est également très bien sur les plastiques Eye Gloss, Gloss Black ou Piano Black, dont c'est plastique noir laqué. Ça marche très bien pour les écrans d'infos divertissement également, pour enlever les traces de doigts et la poussière et tout ça, ça marche très bien sur les écrans d'infos divertissement. Donc, on a fait, on a nettoyé, on a protégé les surfaces à l'intérieur. Maintenant, on va protéger et nettoyer, nettoyer et protéger le volant et le pommeau ou le levier de vitesse, essentiellement là où on met nos mains, avec nos doigts. Alors, pour ce faire, on va utiliser, dans ce cas-ci, si on parle des volants en cuir ou en vinyle, vous pouvez utiliser les mêmes produits pour le cuir et pour le vinyle, ça ne dérange pas. Donc, on commence par un nettoyant en premier, vous l'avez deviné, quelque chose comme celui-ci, le Polestar, qui est un PH7, donc un PH neutre, qui peut être utilisé en passant pour les textiles, le cuir et l'alcantara également. Donc, un très bon nettoyant conçu pour l'intérieur. Dilution 1 à 5 jusqu'à 1 dans 20, donc vraiment dépendamment du niveau de saleté. Vous pouvez même le mettre à l'intérieur d'une petite pompe moussante, comme celle-ci de Cochemy. Donc, moi, j'ai dilué Polestar 1 dans 5 et vous allez pouvoir nettoyer vos sièges en cuir, si vous voulez, ou particulièrement ici, on parle de nettoyant du volant en cuir. Donc, vous allez mousser, appliquer ça sur une brosse à cuir, comme cette brosse Color Lock, avec des poils qui sont conçus spécifiquement pour le cuir et le vinyle. Donc, on applique la mousse, on vient frotter délicatement. Si vous avez des endroits plus particuliers, vous pouvez utiliser des petites brosses de detailing ou encore une fois, une vieille brosse à dents. Ça marche très, très bien. Vous allez essuyer avec un chiffon microfibre. Ensuite, vous repassez avec un deuxième chiffon légèrement humide avec de l'eau pour neutraliser le nettoyant. Donc, la même chose s'applique lorsque vous utilisez un APC sur des surfaces à l'intérieur de votre véhicule. Il faut toujours neutraliser le produit chimique avec un deuxième chiffon seulement humide avec un peu d'eau. Donc, ça vient retirer le produit chimique et ça l'empêche la saleté d'être réactivée ou de rester sur la surface. Donc, n'oubliez jamais ça. Et là, une fois que cette surface donc, elle est nettoyée et neutralisée, il faut, vous l'avez deviné, la protéger. Donc, pour le cuir, j'aime beaucoup Kochkemi Leather Star. Donc, c'est un protecteur pour le cuir, aussi bon aussi pour le vinyle, si vous voulez. Celui-ci a la particularité d'être très liquide. Donc, on l'applique sur un tampon mousse et on vient appliquer sur la surface, dont le volant dans ce cas-ci ou si vous avez des bancs en cuir qui sont ventilés, perforés et climatisés, eh bien, ça l'empêche contrairement à une crème qui pourrait bloquer les pores ou les trous sur les bancs ventilés. Eh bien, celui-ci s'applique très facilement en superficie et ne va pas boucher les pores ou les trous qui sont dans vos sièges de cuir. Alors, en voyant, on a nettoyé et on a protégé le volant. J'ai plusieurs vidéos en passant sur ma chaîne. Si vous voulez aller plus en profondeur sur un des sujets que j'ai discuté aujourd'hui, j'ai des centaines de vidéos et de tutoriels. Donc, ne soyez pas gênés après cette vidéo. Allez consulter les vidéos si vous voulez plus de détails. Donc, on a fait le volant et le pommeau de la même façon aussi. Ensuite, on va passer au nettoyage des sièges. S'ils sont en vinyle ou en cuir, un peu le même principe. Vous pouvez utiliser le Polestar et le Leatherstar ou une autre compagnie que j'aime beaucoup. C'est Geist. Ils sont spécialisés pour les produits de cuir. Donc, ici, on a le nettoyant qui est le Rapid Leather and Vinyl Cleaner. On vaporise et on brosse et on essuie avec un chiffon microfibre. Et ensuite, on a le Dye and Friction Blocker, donc le deuxième élément qui est un salant qui dure deux à trois mois et vient protéger contre les craquelures, contre le vieillissement, contre l'effet de friction lorsqu'on rentre et on sort du véhicule. Bref, ça empêche le vieillissement du cuir et ça le protège et ça le rend surtout beaucoup plus facile à nettoyer lors des lavages d'appoints. Donc, vous allez nettoyer et protéger les surfaces en cuir ou en vinyle. Si vos sièges sont en tissu, encore une fois, vous pouvez utiliser un nettoyant à tissu et moquettes comme le Carpet Bomber de PNS et dépendamment de quelle nature la saleté est, des fois, c'est une saleté organique et des fois, une saleté inorganique. Ils ont également le PNS Terminator, donc celui-ci est à base d'enzymes, donc vous pouvez les utiliser les deux en combinaison. Vous vaporisez les deux, vous vaporisez le premier, vous brossez, vous agitez, vous vaporisez le deuxième, vous agitez et vous frottez. Et à la fin, pour neutraliser ces produits, ils ont le troisième dans le lot qui est le PNS Finisher qui est un traitement à base peroxyde qui va non seulement neutraliser vos nettoyants car n'oubliez pas, encore une fois, il faut toujours neutraliser les produits à l'intérieur sur les surfaces, mais il vient également donner un effet de désodorisation, si on veut, au tapis, aux moquettes et aux tissus. Alors le Finisher, c'est le produit de finition pour vos tapis, moquettes et vos tissus. Donc maintenant, vos bancs en tissu, ils sont bien nettoyés. Là, il faut les protéger. Alors on revient encore une fois avec un protecteur à tissu et à moquettes, donc le Fabric 2.0 de Carpro ou quelque chose comme le 303 Fabric Guard, essentiellement, encore une fois, ça vient protéger les tissus et les moquettes, donc ça vient enrober si on veut les fibres, les rendre hydrophobes. Donc si vous avez des dégâts liquides, ça rend ça beaucoup plus facile à nettoyer. Ça rend encore une fois le lavage d'appoint ou le nettoyage d'appoint beaucoup plus facile. Ils ont souvent des propriétés aussi anti-UV, donc anti-vieillissement, comme le Fabric de SeaQuartz, par exemple, donc ça fonctionne super, super bien. Ensuite, on va procéder au nettoyage des pédales. Que vous ayez un véhicule embrayage automatique ou manuel, trois ou deux pédales, peu importe, il faut nettoyer ses surfaces qui sont souvent en plastique ou en caoutchouc, mais il faut garder la sécurité en tête, ne pas appliquer de dressing ou de produit lustrant, car si vos pieds glissent, imaginez, c'est votre santé qui est en danger, donc il s'agit juste de bien les nettoyer et voilà. Alors, petit truc de pro, mettez un chiffon microfibre sous les pédales, comme ça, le liquide de nettoyage va tomber dessus au lieu de tomber sur vos tapis et moquettes que vous avez tout juste lavé et protégé. Vous allez vaporiser votre nettoyant multi-usage, encore une fois, le nettoyant multi-usage qu'on a dilué au début, il va servir à beaucoup, beaucoup d'endroits où vous pouvez utiliser quelque chose comme le Gion Interior Detailer que vous vaporisez et ensuite, vous frottez avec votre brosse de detailing ou encore une fois, une vieille brosse à dents. Ça aide à rentrer dans les cracks et les petits designs spécifiques des fois sur les pédales. Vous essuyez avec un chiffon microfibre et voilà, le tour est joué pour les pédales. Ensuite, on va procéder au nettoyage des vitres. Donc, on garde ça plutôt vers la fin pour être certain de faire un bon lavage. Plusieurs personnes pensent souvent que laver les vitres, c'est seulement d'utiliser un bon nettoyant vitre et voilà, le tour est joué. Non. Particulièrement pour l'intérieur, la majorité de vos surfaces à l'intérieur, que ce soit les plastiques, les vinyles, les caoutchoucs, le cuir et autres matériaux, ils contiennent des produits chimiques qui émanent ou évaporent un peu de gaz et ces gaz forment un film sur la surface intérieure des vitres. Ce film accumule de la saleté, du gras et des huiles corporelles, etc. au fil du temps. Et lorsque vous conduisez, surtout lorsque vous avez les effets de lumière le soir, vous avez souvent l'impression qu'il y a un film qui masque un peu tout ça et ça accumule aussi beaucoup plus la moisissure, pas la moisissure, pardon, le niveau d'humidité à l'intérieur, le fog, comme on dit en anglais ou l'embûment ou la buée. Alors, pour empêcher la buée de se former et d'avoir un verre très cristallin, il faut d'abord dégraisser le verre. Pour ce faire, vous pouvez utiliser encore une fois l'APC que vous avez mélangé ou vous pouvez utiliser du liquide vaisselle dilué dans un peu d'eau chaude. Vous allez prendre un chiffon microfibre ou une taille spéciale d'un outil que la compagnie Stoner fait qui est en forme de triangle pour aller dans les raccoins plus facilement. Alors, vous allez frotter la surface, vous allez essuyer tout ça et là, vous avez dégraissé la surface. Donc, vous avez retiré ce film ou cette pellicule de produits chimiques et là, le verre est cristallin et là, vous allez revenir et faire un deuxième passage avec votre nettoyant pour vitres comme le Stoner Invisible Glass, un de mes nettoyants à vitres préférés. Celui-ci ne contient pas d'ammoniaque donc il est sécuritaire pour être utilisé sur les vitres teintées donc ne causera aucun problème et ces produits, donc les nettoyants à vitres, ce qu'on appelle en anglais des finishers. Ce sont des produits de finition donc on vient terminer le nettoyage des vitres avec ceci. Autre petite astuce de pro lorsque vous nettoyez les vitres, baissez sur les portières la vitre un peu et allez pincer le haut avec votre chiffon microfibre et votre nettoyant à vitres pour nettoyer vraiment le haut, la bordure de la vitre. Ça, c'est des endroits que souvent les gens oublient lorsqu'ils font le nettoyage des vitres et ça fait toute la différence. Imaginez qu'on baisse une vitre qu'on pense être propre et qu'on voit cette bordure qui est encore sale donc baissez la vitre, faites le nettoyage et voilà, le tour est joué. Et comme dernière, dernière touche de finition, vous allez revenir avec un aspirateur donc à la fin pour être sûr de ramasser toute petite saleté ou poussière qui se serait incrustée à la fin de vos travaux donc un aspirateur rapide de retouche et le nec plus ultra on vaporise en anglais on appelle ça un air freshener un désodorisant pour l'habitacle évidemment il en existe des myriades de choix de différentes compagnies moi celles-ci je les aime beaucoup ils viennent de l'Australie Platinum Potions plus spécifiquement le Jungle Juice avec des airs de mangue et quoi d'autre qu'il y a ici à l'intérieur bref, il y a des propriétés antimicrobiennes et antibactériennes donc c'est ce que j'adore et ça dure un peu plus longtemps que la moyenne des sprays donc on vaporise sur les surfaces en tissu les tapis, moquettes, etc. et une autre petite astuce de pro si vous voulez que vos produits ou vos désodorisants durent un peu plus longtemps démarrez votre véhicule soyez dans un endroit évidemment avec une bonne ventilation ou à l'extérieur et ensuite vous allez prendre l'air climatisé mettez-la à fond mais en mode de recirculation d'air donc pour recirculer l'air à l'intérieur de l'habitacle vous allez prendre votre vaporisateur et près de l'endroit où vos pieds sont à l'avant donc côté passager et côté conducteur près des buses de ventilation vous vaporisez deux ou trois coups alors ce désodorisant va être aspiré dans les conduits de ventilation et va enduire les conduits de ventilation de ce désodorisant donc à chaque fois vous allez utiliser le système d'air climatisé à l'intérieur de votre véhicule par la suite vous allez toujours avoir cette odeur fraîche ou cette odeur que vous adorez qui va revenir donc petite astuce je vous rappelle que je vais inclure les liens pour tous les produits équipements et outils dans la description sous la vidéo afin que vous puissiez les consulter j'espère que vous avez aimé cette vidéo partagez-la avec des amis et la famille si vous pensez que des gens pourraient bénéficier de ce type d'informations si vous voulez encourager ma chaîne également cliquez sur le bouton j'aime ça me montre votre appui et votre soutien pour la chaîne Pan The Organizer et sur ce je vous rappelle qu'une vie bien organisée va vous aider à atteindre le top je vous souhaite une excellente journée et on se voit à la prochaine